Bila Adraman lance la campagne 1000 jeunes 1000 permis de conduire suite à l'analyse de la situation d'accidentologie causée pour la plupart par la non-détention du permis de conduire par les conducteurs des engins à deux roues, le non-respect des pistes ou bandes cyclables, l'iorance ou au non-respect des règles de la circulation. C'est pour pallier à cela que Bila Adraman a initié la campagne 1000 jeunes 1000 permis de conduire pour inciter la jeunesse à l'obtention du permis de conduire dans les conditions et tests en vigueur en la matière au Burkina Faso. Bila Adraman, le promoteur de la campagne, était face à la presse pour lancer un appel à la jeunesse afin de saisir cette opportunité qui va permettre en 10 mois à 1000 jeunes d'obtenir le permis de conduire au Burkina Faso à raison de 100 jeunes par mois. C'est déjà un canal facile pour permettre aux gens de s'imprégner du cours de la route et réduire d'une manière ou d'une autre les accidents. En même temps par ce projet, j'entends le soulagement des parents parce que quand on parle de subvention d'un prix de permis, tout le monde sait exactement le soulagement que ça apporte déjà aux différentes familles. Et en même temps, c'est toujours à la demande et à la satisfaction des premiers étudiants qui ont profité de mes différentes opérations qui m'ont motivé aujourd'hui à lancer ce grand projet 1000 jeunes, 1000 permis de conduire. Moi, je fais juste la catégorie C, qui est composée du A1, du B et du C. Pour les inscriptions, je pense qu'il serait en fait plus judicieux, pour les différents intéressés, de contacter les numéros sur la fiche. À cela, nous leur indiquons le point approprié pour encore avoir des informations complémentaires. Parce qu'il ne suffit pas de nous appeler parce que tu es intéressé, mais nous t'invitons à rejoindre nos locaux à la paroi. Parce qu'actuellement, je suis, comme je le disais, le chef d'agence SDF Travel International. C'est là-bas qu'on peut me trouver pour une inscription. De toute façon, il y a des personnes qui sont chargées de faire les inscriptions. Mais là-bas, nous ajoutons, nous complétons les informations. Et c'est à la conviction maintenant de l'inscrit, de décider de s'il doit s'inscrire ou mieux. Il ne va pas s'inscrire. Cette initiative est rendue possible grâce au soutien de plusieurs partenaires qui ont contribué afin de réduire considérablement les frais de formation et d'obtention du permis C à 85 999 francs CEFA. Sous-titrage Société Radio-Canada